voire dans le secteur. Je vous le disais dans les titres, nous recevons ce soir le docteur Annick Berquet, médecin anesthésiste à Valenciennes. Bonsoir. Alors vous revenez de Guadeloupe où vous êtes allée prêter main forte à vos collègues. Comment est la situation là-bas ? Je vais la qualifier de catastrophique. La Guadeloupe vit actuellement une catastrophe sanitaire avec, c'est même pas une vague de virus qui est tombée sur elle, c'est une déferlante. Et les soignants, les hôpitaux, tout le monde est complètement débordé par l'ampleur de la pandémie qui se joue là-bas. Et c'est des vagues de désespoir qui suivent cette terrible maladie. Je suis médecin anesthésiste à Valenciennes, à la clinique Vauban. Je vis dans un univers assez protégé, je dirais. Et je suis arrivée dans un chaos quasiment indescriptible. Quel message vous souhaitez passer du coup ? Étant donné ce que j'ai vu là-bas, dans la mesure où la limite d'accessibilité aux services de réanimation a été établie à 60 ans pour Bastère et 50 ans pour Pointe-à-Pitre, ce qui signifie qu'au-delà de ces âges, on n'accède plus à la réanimation. Étant donné que j'ai vu des gens jeunes, relativement avec peu de comorbidité, mourir devant moi, je vous avoue que je suis effarée aujourd'hui d'entendre qu'il y a des manifestations anti-vaccins, que des gens sont suspicieux par rapport à la protection qu'apporte ce vaccin, et que je suis revenue extrêmement inquiète pour mes concitoyens, de par le fait que je me dis que la France est encore à peu près préservée, mais que la quatrième vague est arrivée, va arriver de toute façon, et que les premières personnes qui seront atteintes, ce seront les personnes qui ne sont pas vaccinées. J'ai vu des gens jeunes, sans comorbidité, mourir, et je crains très profondément pour mes concitoyens. Est-ce que, comme cela commence à être le cas ici, vous avez ressenti de la défiance, voire de l'agressivité de la part des patients anti-vaccins que vous avez soignés ? Je n'ai pas ressenti d'agressivité, parce que la réanimation est un peu une bulle de protection, et même à l'extérieur, je n'ai ressenti aucune agressivité. Par contre, de la défiance, oui, je pense qu'elle est née de cette histoire de chlordécone au niveau des bananiers, qui a fait des dégâts psychologiques et physiques aussi extrêmement forts, et que les Guadeloupéens n'ont plus confiance dans les autorités, n'ont plus confiance dans ce qu'on peut leur apporter. Il y a cette défiance-là, et puis je pense qu'il y a aussi une très grande résilience de la population guadeloupéenne, qui accepte un petit peu comme une fatalité la maladie, et c'est extrêmement difficile de faire de la pédagogie dans ces circonstances-là. Justement, est-ce que vous avez encore l'énergie de convaincre ? C'est pour ça que je suis là ce soir, et j'espère être entendue, parce que j'ai en moi une profonde inquiétude de ce qui pourrait se passer. Alors effectivement, je transpose un peu les choses de la Guadeloupe à la métropole, mais on ne peut pas s'empêcher de se dire, mais bon sang, il y a plein de jeunes aujourd'hui, il y a plein de jeunes gens qui ne sont pas vaccinés, et aujourd'hui, quand vous annoncez à une maman de cinq enfants que son mari vient de décéder, c'est un drame, mais c'est épouvantable, et j'espère ne pas vivre ça en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dr Berquet. Sous-titrage Société Radio-Canada